Bonjour et bienvenue à cette quatrième édition des rendez-vous de la stratégie où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Véronique, pardon excuse-moi d'écorcher ton prénom, Véronique Plouvier. Je suis Céline Saïti, fondatrice de la Rose des ventes et à l'initiative de ces rendez-vous de la stratégie et je vais vous accompagner donc pour ces deux demi-journées sur ces rendez-vous de la stratégie. Véronique, bonjour. Bonjour Céline. Peux-tu te présenter Véronique et nous dire de quoi tu vas parler ? Alors moi je suis Véronique Plouvier, je vais me présenter dans ma présentation, j'ai prévu une ou deux slides pour expliquer vraiment qui je suis. Je suis auteure et coach rédactionnel et aujourd'hui je vais vous parler de livres pratiques écrits dans le cadre d'une activité professionnelle et de la façon dont on peut s'en servir pour développer son activité. Génial, une bonne astuce pour booster son entreprise sans faire de la prospétion. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde. Alors je vais partager mon écran si tu le veux bien. Mais tu peux le faire normalement, vas-y. Voilà, voilà. Partager, voilà et je vais mettre diaporama à partir du début. Alors est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon, tu as juste à nous mettre diaporama et ce sera parfait. Voilà, vous êtes en train de partager votre écran, c'est bon ? Presque. Tu peux nous mettre en grand, grand. Parce que là, on voit ton arrière, enfin on voit la slide suivante. Ah tiens, pourtant, moi je ne l'ai plus à l'écran. Alors attends, comment je fais ? Arrête, fais fin du diaporama puis tu recommences, c'est peut-être une fausse manip qui s'est faite. Il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, je recommence. Ah, c'est le premier webinaire, on se ronde, on se ronde. Ah non, c'est pas le premier, mais… Non, mais de la journée. Ah oui, oui. Alors attends, écran 1. Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours pareil ? Ah, là, c'est parfait. Bon, ben voilà, c'est ce que j'avais à l'écran tout à l'heure. Ok. Bon, alors, on va commencer rapidement. Alors, je… Slide suivante. Alors, je suis Véronique Clouvier, je suis auteure, j'ai à la fois des livres en édition et en auto-édition. Je suis experte dans l'écriture de livres pratiques. Je ne fais que ça, que du livre pratique et du livre de développement personnel. Je vais vous expliquer rapidement de quoi… Enfin, en détail plutôt, de quoi il s'agit pour qu'on parle de la même chose dans un cadre professionnel. Je suis coach rédactionnel et je suis également créatrice d'un podcast qui s'appelle « Plus mes entreprises » et qui a pour vocation d'aider les entrepreneurs qui veulent devenir auteurs. Alors, je suis auteure, publiée et auto-éditée. Donc, j'ai la double casquette, c'est de double connaissance du monde de l'édition et de l'auto-édition. Donc, j'ai commencé à éditer, à publier des livres il y a plus de 20 ans. Donc, c'est une longue expérience que j'ai derrière moi. Lorsque j'étais en expatriation et que je souhaitais continuer à travailler et j'étais journaliste d'entreprise et rédactrice. Et j'ai eu l'opportunité d'écrire mon premier livre qui s'appelle « Réussir son installation à l'étranger ». Et depuis, je n'ai plus jamais arrêté, à la fois en tant qu'auteur publié sous mon nom. Donc, ça, ce sont les livres que j'ai publiés sous mon nom, dont certains ont été traduits en plusieurs langues. Bravo, madame ! Et puis également, j'ai été plume dans l'édition, donc dans des maisons d'édition telles que Flammarion, telles que Masson, telles que Elsevier. Et j'ai écrit dans l'ombre le ghostwriting, donc écrivain fantôme, un best-seller dans le domaine de la nutrition. Je ne peux pas vous donner le titre parce que par contre, on n'a pas la possibilité de le faire, mais j'ai écrit des livres très grands publics et qui ont eu beaucoup de succès pour le compte d'autres auteurs. Donc, on n'a pas n'importe qui avec nous cet après-midi. Merci, madame Plouillet, de nous accorder ce temps-là. Alors, depuis 2016, je suis coach rédactionnelle. Alors, coach rédactionnelle, c'est un métier un peu atypique. C'est un terme que j'ai créé parce qu'il n'y avait pas vraiment de mots pour décrire ça il y a cinq ans. En tout cas, maintenant, on en voit partout, mais ça n'existait pas vraiment. Et en fait, j'ai fait la synthèse entre tous mes différents métiers de journaliste, d'auteur, de formatrice en écrit professionnel, de ghostwriter et puis d'entrepreneur aussi, puisque j'ai été entrepreneur, pour pouvoir amener les entrepreneurs à écrire des livres, à s'en servir comme outil de marketing et à développer leur activité en leur donnant de la visibilité, en se vendant sans se vendre, c'est ce que je vais expliquer, et en leur donnant vraiment comme un porte-voix pour faire connaître leur expertise. Alors, je vous ai mis quelques ouvrages auxquels j'ai modestement contribué parce que ce sont les auteurs qui écrivent leurs livres. Donc, j'ai ma part de coach, mais ce sont les auteurs qui ont réussi. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais ça vous montre déjà un panel. Il y a des livres de tout, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de comportementalistes animaliers, de communication digitale, etc. Et ce sont à la fois des livres, certains sont édités dans des maisons d'édition traditionnelles et d'autres sont auto-édités. Et j'en vois même là-dessus. Par exemple, le premier en noir, ça s'appelle Femmes et sorcières. Ça a d'abord été un livre auto-édité qui a été repéré par un éditeur. Et donc, il y a eu un switch entre l'auto-édition, enfin un pont, entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Et il y a un an, là je vais te mettre un an, j'ai créé un podcast qui s'appelle Femmes et entreprises. J'en parle pourquoi ? Parce que c'est un épisode tous les 15 jours dans lequel je vais à la rencontre d'entrepreneurs, auteurs qui ont déjà été publiés et je leur demande leur secret d'écriture, leur secret de publication, leur secret de promotion. Et en fait, c'est plein de pépites. J'essaie d'ouvrir, parce que moi j'ai mon expérience et mes connaissances et mon expertise, un savoir-faire qui est bien installé, enfin bien développé. Je trouve toujours intéressant d'aller voir chez les autres comment ça s'est passé. Et il y a toujours des pépites. Donc voilà, j'encourage les personnes qui sont intéressées par l'écriture d'un livre à écouter ces épisodes parce que c'est toujours très, très intéressant. Et ce sont des personnes que tu as accompagnées ou ça peut être d'autres ? D'autres, mais c'est ça. Il y a effectivement quelques personnes que j'ai accompagnées et qui ont eu des contrats d'éditeurs, par exemple. Je pense à Catherine Auberlet, mais voilà comme ça. Mais sinon, ce sont des personnes vers lesquelles je vais, ce qui me permet aussi d'élargir le champ des domaines que j'aborde. J'ai eu par exemple une productrice d'huile d'olive. J'ai des gens dans la prospection, etc. Je vais vous en reparler. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir que tous les métiers peuvent, enfin tous les acteurs dans tous les domaines d'activité peuvent écrire un livre et qu'il y a un public pour tout en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et que l'expérience d'écriture est différente pour chacun et que chacun peut s'y retrouver. C'est bien aussi. Alors, pourquoi écrire un livre ? Alors, je vais commencer par vous poser une question. Alors, j'ai cherché des auteurs que j'imagine, enfin qui sont très grands publics. Donc, Christine Lévicky, je ne sais pas si ça nous parle. Laurence Armand-Schreiber, Olivier Roland qui est dans le blogging. Christophe André, c'est de la méditation. Alan Carr, c'est j'arrête la cigarette. Estelle Lefebure, c'est de la santé. Lise Bourbeau, c'est les sept blessures de l'âme, etc. Donc, j'ai pris des gens qui sont bien référencés dans les librairies. Mais vous pouvez aussi imaginer quel est le point commun entre les experts de référence dans votre domaine d'activité. C'est-à-dire que quand j'ai un client ou une cliente qui me contacte, ils me disent toujours j'aimerais écrire un livre comme telle personne. Parce que pour elle, c'est son dieu, c'est sa référence, c'est la personne. Et en fait, moi, je ne la connais pas. On a tous nos champs de connaissances, d'expertise et il y a des personnes qui se détachent. Mais bon, on ne les connaît pas forcément. Elles ne sont pas forcément connues du grand public, mais elles sont connues dans leur domaine d'activité. Elles sont référentes. Donc, vous pouvez très bien imaginer, Céline, en sophrologie, il y a des personnes qui sont très connues dans ce domaine-là et dont on va retrouver les ouvrages en librairie automatiquement. Donc, quel est le point commun de ces personnes ? En fait, c'est qu'elles ont toutes écrit un livre pratique pour gagner en visibilité et en notoriété. Et vous les connaissez d'abord en tant qu'auteurs avant de les connaître en tant, par exemple, je ne suis pas entière, Ducan, qui est un nutritionniste. Il est connu plus par ses livres que par son activité. Moi, je ne l'ai jamais rencontré personnellement et c'est la même chose pour toutes ces personnes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà intéressant à savoir. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'un livre pratique, j'aimerais vous faire des définitions très courtes. Le livre pratique, c'est déjà un domaine éditorial. En fait, je pense que Nathalie ne me contredira pas. C'est une catégorie éditoriale, c'est la plus vaste utilisée par les éditeurs et les libraires. Et c'est celle dans laquelle on va retrouver de tout. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas fiction, tout ce qui est non-fiction s'appelle en réalité livre pratique. Donc, ça peut être des livres de cuisine, des guides touristiques, des livres de développement personnel, des livres de management, etc. Alors, je vous ai pris quelques exemples parmi les auteurs que j'ai interviewés pour mon podcast. Justement, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer les champs sur lesquels on a écrit. Donc, par exemple, Les métiers du futur, c'est un livre de prospective. L'auteur imagine les métiers dans 5, 10 ans, etc. C'est de la prospective. La méditation, c'est la vie. Bon, c'est la méditation de pleine conscience. Vous avez des livres d'éducation psychologie. Vous avez des livres d'entrepreneuriat et de neurosciences, comme les talons cachés de votre cerveau au travail. De l'organisation dans le cadre du slow working. Du marketing. Le livre sur l'huile d'olive, la extra-vierge dont je vous parlais il y a un instant. Ou des livres sur le storytelling, du côté de marketing, etc. Donc, le livre pratique, en fait, je dirais que c'est principalement de la non-fiction. C'est un livre d'information et ce n'est pas un livre de fiction comme le roman, la nouvelle, le théâtre, etc. C'est également un livre qui répond à une problématique. Si vous ne répondez pas à une problématique, à un besoin, en fait, vous n'avez pas de sujet de livre. Céline, je crois, qui, avant le webinaire, disait « Je ne sais pas comment m'y prendre pour écrire un livre », en fait, la première chose à faire, ça va être d'identifier une problématique et d'y répondre. C'est ça qui fait la qualité d'un livre pratique. L'idée, ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'ils ne… pour qu'un livre rencontre son public, l'auteur ne doit pas écrire le livre qu'il a envie d'écrire, il doit écrire le livre que les lecteurs attendent. Alors, quelquefois, ça se rencontre, évidemment, mais il peut y avoir une différence, tout comme vous, dans votre activité professionnelle. On ne vend pas le produit qu'on a envie de vendre, mais on vend le produit qui répond à un besoin de la clientèle. C'est exactement la même chose dans le livre pratique. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand, au début du livre, enfin, c'est le livre pratique, c'est un livre qui va proposer une information et qui va proposer une information structurée. Pourquoi structurée ? Parce qu'en fait, l'information, actuellement, si je cherche des renseignements sur n'importe quel sujet, comment faire des frites, comment restaurer une commode, comment créer du contenu pour le web, l'information, je vais la trouver. Elle existe partout sur le web. Donc, c'est pas… la difficulté, c'est pas de trouver l'information. La valeur ajoutée d'un livre, c'est que ça va organiser l'information et donc faire gagner du temps au lecteur pour qu'il puisse aller d'un point A à un point B. Donc, au point A, il a une problématique, il cherche des solutions et au point B, il a sa réponse, des solutions, une méthode, un moyen d'évoluer ou de résoudre son problème. Donc, ça, c'est très, très important dans le déroulé du livre et c'est ce qui fait la spécificité. Et puis, bon, ça propose, c'est des livres qui proposent une méthode, des conseils, des techniques à retour d'expérience en fonction évidemment du type de livre parce qu'aucun livre ne se ressemble. Aucun des livres de mes clients là que je vous ai présentés n'est identique à l'autre. Donc, ça, c'est aussi important de savoir que tous les sujets sont possibles et qu'on peut traiter, malgré cette structure, point A, point B, méthode, etc., tous les livres sont différents et c'est ce qui fait aussi la richesse éditoriale. Alors, pourquoi écrire un livre ? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Est-ce que ça va ? Ça va jusqu'ici ? C'est parfait. Alors, pourquoi écrire un livre ? Alors, la première motivation, celle qui est vraiment commune à toutes les personnes qui me contactent et à tous mes clients, c'est l'idée de partager un message. Les gens qui écrivent un livre sont toujours au départ, il peut y avoir d'autres objectifs, mais au départ, il y a toujours cette notion de je veux aider, je veux transmettre, je veux avoir un impact positif. Il y a vraiment une très forte valeur altruiste, humaniste qui existe pratiquement au préalable. Si vous n'avez pas envie de partager, il n'y aura pas de livre. Mais il y a toujours cette idée de je veux faire du bien, je veux avoir un impact positif. Alors ensuite, il peut y avoir d'autres motivations qui peuvent compléter d'ailleurs la première, ce n'est pas du tout l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Là, on peut avoir envie d'écrire un livre, par exemple, pour valoriser son expertise. Alors, valoriser son expertise, ça veut dire, pourquoi valoriser son expertise avec un livre ? Tous, autant que nous sommes en tant que professionnels, on part du principe qu'on est des experts. Sauf que si personne ne le sait, en réalité, on est des experts autoproclamés et il ne se passe rien, il n'y aura pas de clientèle, il n'y aura pas d'épanouissement, il n'y aura pas de transmission, il n'y aura pas de partage. Donc, le fait d'écrire un livre va vous permettre de mettre en avant cette expertise et de la donner au monde. Vous allez prendre la parole sur un thème que vous maîtrisez et vous allez en faire bénéficier vos lecteurs. Donc, ça, c'est important parce que votre livre peut, parce que vous maîtrisez complètement quelque chose, devenir un ouvrage de référence pour un certain nombre de lecteurs. L'avantage collatéral de ça, c'est quelque chose que j'observe chez tous mes clients, c'est qu'écrire un livre vous permet non seulement de valoriser votre expertise, mais permet également de l'approfondir. Pourquoi ? Parce que quand on va écrire un livre, on va, il y a beaucoup de choses que l'on sait d'emblée parce qu'on l'utilise tous les jours, mais très souvent, il y a un certain nombre de recherches complémentaires à prévoir, on va affiner son sujet, on va creuser plus une particularité qu'une autre, etc. Et donc, ce qui fait que, en fait, vous êtes déjà expert à la base, vous maîtrisez votre sujet, vous le faites savoir et en écrivant ce livre, en plus, vous développez cette expertise et vous devenez encore plus expert. Donc ça, c'est vraiment génial. Les personnes avec lesquelles je travaille, ce n'est pas une demande au départ de « je vais approfondir mon expérience », mais ça arrive toujours et ça permet d'aller au-delà de ce qu'on pensait et quelquefois de proposer des nouveaux produits, des nouvelles conférences, autre chose que ce qu'on avait au départ. Ça va vous permettre d'augmenter votre crédibilité. Alors, la crédibilité par rapport à l'écrit, elle est connue. En France ou en Europe, l'écrit fait foi et donc, quand on a écrit quelque chose, c'est comme si c'était validé d'emblée. Ça veut dire que c'est de l'information qui a été recueillie, vérifiée et que l'on partage. Ce qui se passe, c'est que spontanément, quand on cherche une information, on va aller sur Internet. Si je cherche n'importe quelle information, vous, moi, on va taper des mots dans un moteur de recherche et on va trouver cette information. Sauf que, que se passe-t-il dans nos esprits ? Sur Internet, on ne croit pas l'information qu'on trouve. On la trouve mais on la remet presque systématiquement en cause parce qu'on sait que sur le net, il y a énormément d'informations qui ne sont pas vérifiées, qui sont un peu mises comme ça sur les réseaux sans qu'on ait la source ou sans qu'on ait la possibilité de vérifier. Avec le livre, c'est tout à fait l'effet inverse. Je lis ma fiche. D'après le syndicat national de l'édition, c'est une étude qui date de 2015, c'est 6 ans, mais ils sont très lents, le syndicat national de l'édition. En fait, ils ont découvert qu'il y a 95% des lecteurs qui disent que le livre est une source essentielle de connaissances et qu'ils croient ce qu'ils lisent dans le livre. Donc ça, c'est déjà un aspect important parce que quand vous dites quelque chose dans un livre, on vous croit et votre avis compte. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, plutôt, par ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Dans un livre, vous avez un temps d'exposition qui est très long. C'est-à-dire, si on se parle, on va se parler dix minutes. Si vous faites une conférence, vous parlez pendant une heure à un public. Si vous publiez un livre, en fait, votre lecteur, il va être en contact avec vous pendant de longues heures. Et pendant ces longues heures, il y a un sentiment de confiance qui va pouvoir se créer. Si le livre est bien écrit et si le lecteur adhère à votre pensée, il vous croit de plus en plus. Vous savez, on ne peut pas tromper quelqu'un sur 250 pages. On peut faire illusion sur une petite vidéo de dix minutes sur YouTube en parlant d'un sujet. Mais sur 250 pages, si vous n'êtes pas expert, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, croyez-moi, ça se sent très vite. Et au contraire, si vous êtes quelqu'un que l'on peut croire qui a fait des recherches, qui a de l'expertise, un savoir-faire ou un savoir-être, ça se sent aussi et ça va jouer en votre faveur. Et c'est là que le sentiment de crédibilité va augmenter par rapport au livre. Ensuite, le livre va vous permettre de gagner en visibilité auprès du public et des médias. Alors, gagner en visibilité auprès du public, pourquoi ? Parce qu'un livre va vous permettre de toucher des publics auxquels vous n'avez pas pensé. Moi, si je ne connais pas Céline Saïti, je ne vais pas taper ton don dans la barre de recherche parce que je ne sais pas que tu existes. En revanche, si tu écris un livre sur les stratégies de vente, si je tape stratégie de vente, Amazon va te référencer automatiquement et ton livre va apparaître en tout premier sur la page de recherche. Donc là, je vais pouvoir cliquer et te découvrir. Donc, ça te donne une visibilité auprès d'un public que toi, tu n'as pas accès actuellement parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde partout et dans le monde entier. Donc, ça, c'est déjà important. Ensuite, ça te donne une visibilité auprès des médias parce qu'un livre, c'est toujours une actualité pour les journalistes. Donc, ça veut dire que quand on publie un livre, on intéresse les journalistes, on peut très facilement aller taper à leur porte, on peut très facilement être contacté d'ailleurs spontanément par les journalistes pour parler du livre parce que là, on intervient en tant qu'auteur et non plus en tant que coach, sophrologue, thérapeute, formateur, etc. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec mes invités du podcast. Moi, je vais les interviewer parce qu'ils sont auteurs, pas parce qu'ils sont experts dans leur domaine parce que ce n'est pas ça qui intéresse. Donc, c'est exactement la même chose. Et moi, par exemple, quand j'ai publié le journal de l'écrivain autoédité, j'ai eu une demi-page dans le journal, dans La Nouvelle République, le journal du centre de la France, un grand quotidien régional. Je suis passée plusieurs fois à la radio pour en parler, etc. Donc, ça se fait vraiment relativement facilement. Gagner en visibilité auprès des médias, je vais vous raconter plutôt que de vous donner par les théories, je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes qui s'appelle Daniel, qui est sophrologue, non, qui est naturopathe et qui a publié un livre qui s'appelle « Mieux vivre le départ de ses enfants grâce à l'EFT ». C'est un livre sur le syndrome du divin. Alors, on a beaucoup travaillé avec Daniel pour réduire son sujet, c'est-à-dire ne pas parler de naturopathie en général, mais trouver un sujet qui intéresse une grande partie des personnes qui vont la voir, parce que c'est un bon test de savoir ce que les gens vous demandent, votre clientèle, c'est comme ça que la réflexion démarre par rapport à l'actualité. Et elle a décidé d'écrire sur le syndrome du divin. Résultat, elle a un ouvrage qui est clairement identifié, une cible clairement identifiée et on sait de quoi ça parle et comment elle résout ce problème-là. Alors, elle a commencé par avoir de la presse et des médias localement, elle habite en Normandie, et puis de France 3 Normandie, je ne sais pas comment ça marche, mais France 3 Normandie, elle est passée à France 3 Nationale, et puis ensuite, elle a fini dans un reportage chez Laurent Delahousse au 20h, etc. Donc, vous voyez qu'en termes de visibilité, c'est son livre, évidemment, qui l'a amené à vivre cette expérience, ce n'est pas du tout le fait d'être naturopathe en Normandie. C'est parce qu'elle avait écrit un livre qu'elle a fait un dossier sur le syndrome du divin. Maintenant, elle est référencée auprès des journalistes, et quand on parle du syndrome du divin, son nom apparaît d'emblée et on la contacte, on la contacte, on ne peut pas, mais en tout cas, elle est clairement identifiée par rapport à cette thématique. Et c'est ça, la magie du livre par rapport aux médias. Donc ça, c'est important de le voir. Ensuite, le livre va avoir un impact positif sur votre activité. Ça peut être de nouvelles sources de revenus, donc ça peut être des royalties ou ça peut être des nouveaux clients. Alors, je préfère vous dire tout de suite qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent avec un livre. Ce n'est pas comme ça que je vois le calcul, à part si vous écrivez un best-seller. Un best-seller, c'est plus de 10 000 exemplaires. C'est très difficile à atteindre, c'est très rare, surtout quand on est entrepreneur et qu'on n'est pas connu, etc. Donc, les royalties, il y en aura, mais ce n'est pas ça qui va vous enrichir. La nouvelle source de revenus principale, ça va être d'attirer de nouveaux clients à vous. Moi, j'ai des clients qui arrivent par Amazon parce qu'ils ont lu mes livres sur comment développer votre activité avec un livre, sur écrire un livre, etc. Et donc, ces gens-là me contactent suite à la lecture de ce livre. C'est ça qui est intéressant. Il faut penser que le livre va vous, et en fait, c'est le début de votre entonnoir de vente pour attirer des clients vers vos services et vers vos prestations. C'est comme ça qu'il faut raisonner et l'impact positif, là, il est très fort. Ça peut avoir un impact positif parce que ça peut vous permettre de créer de nouveaux produits. Je pense en particulier à des formations. J'ai beaucoup de clients qui, à la suite de l'écriture de leurs livres, ont créé des formations parce qu'en fait, leurs livres, ils aident tellement à structurer leurs pensées, à avoir un chemin. Je vous parlais du point A et du point B, c'est exactement ce qui se passe dans une formation. On veut amener une transformation par rapport aux gens auxquels on se reste. Donc, en fait, très souvent, il y a des formations qui dérivent du livre, voire des jeux. J'ai des clients qui écrivent des livres et qui ensuite créent des oracles, des jeux de cartes, etc. Donc, tout est possible. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais ça peut être intéressant de réfléchir dans ces termes-là aussi. Ça va vous emmener aussi de nouveaux engagements. Ça peut être des partenariats, des conférences, ça peut être des TEDx. Je parle de TEDx parce que ce n'est pas la peine de postuler pour un TEDx si vous n'avez pas de livre. Maintenant, ça fait partie du ticket d'entrée. Donc, c'est vraiment quelque chose d'indispensable si vous voulez prendre la parole dans des TEDx. Ça peut vous emmener à intervenir dans des conférences. Soit vous êtes invité, soit vous pouvez même organiser des conférences vous-même. Ça peut vous amener de nouveaux partenariats. Je pense en particulier à ma cliente Céline qui a écrit un livre. C'était la communication digitale qui s'adressait exclusivement aux agents immobiliers. Donc, vous voyez, un livre vraiment de niche. Et en fait, elle a été repérée grâce à son livre. Et par exemple, maintenant, alors elle a eu des coachings, il y a eu des contrats avec des grands réseaux d'agences immobilières. Mais aujourd'hui, et c'était son rêve, aujourd'hui, elle enseigne dans les universités et les UIT à Bordeaux, dans sa ville, parce que le livre a démontré son expertise, a montré sa crédibilité. Elle s'est fait repérer par la personne qui était responsable des programmes pour les clients. Et maintenant, il y a un module communication digitale dans cette IUT qui s'adresse aux futurs agents immobiliers. Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont amenées par le livre de manière hyper positive et auxquelles on ne pense pas forcément d'emblée. C'est normal, mais c'est vraiment les effets positifs. Et puis, ça va vous amener des leads qualifiés. Alors, les leads, c'est les prospects pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc, un prospect qualifié. Comment c'est possible ? En fait, parce que j'invite toujours mes clients à offrir des bonus avec leurs livres, c'est-à-dire un cadeau gratuit. Donc, ça peut être des vidéos. Dans le cas de Daniel, par exemple, elle avait enregistré ses protocoles d'EFT. Donc, en fait, en cliquant sur le lien, vous pouvez les entendre. J'ai Marie-Christelle, Marie-Pascale Marotte qui a enregistré des méditations. J'ai d'autres clients qui donnent des vidéos ou qui donnent des spreadsheets, des listes, des to-do listes, des PDF, etc. Donc, c'est le livre un peu augmenté et vous obtenez ce bonus en échange de votre adresse mail. Et si les gens vous donnent l'adresse mail, c'est qu'ils sont intéressés par votre thématique. Donc, vous pouvez communiquer avec eux, soit par des newsletters, vous pouvez les tenir au courant de votre actualité, etc. Et ça, c'est important parce que si vous ne mettez rien dans le livre pour attirer, pour faire entrer le lecteur dans votre entonnoir de vente, en fait, vous ne le connaissez jamais. Moi, si quelqu'un achète mon livre à la FNAC, je ne sais pas qui c'est. Sur Amazon, je n'ai pas ces coordonnées. Mais si, en ayant acheté mon livre à la FNAC ou sur Amazon, elle flashe le QR code ou qu'elle rentre le lien qui est à l'intérieur du livre, à ce moment-là, moi, je lui offre quelque chose en échange de son adresse et elle rentre dans ma liste d'abonnés et je peux communiquer avec elle de cette façon-là. Donc, ça, c'est un impact très, très positif. Alors, pour vous montrer que je n'invente pas ces choses, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, c'est une étude qui est un peu ancienne maintenant. Elle date de 2006, donc les chiffres ont peut-être un peu évolué. Mais en tout cas, ça donne bien, ça démontre bien cet impact positif du livre par rapport à une activité professionnelle. Vous avez 96% des entrepreneurs qui ont publié un livre qui ont vu un impact positif sur leur chiffre d'affaires. Alors, comme je le disais, ce n'est pas par la vente des livres, c'est par la vente de services et prestations par ailleurs. Ils ont pu, 63% ont pu augmenter leurs tarifs. Crédibilité, notoriété, visibilité, vous augmentez vos tarifs. Plus vous devenez connus, plus vous devenez demandés et plus vous pouvez augmenter vos tarifs pour faire un street, quoi, pour répondre à la demande. Et puis, ils ont renforcé leur marque. Vous voyez, moi, je suis très, très enthousiaste par rapport à ce média, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être développé et qui est vraiment au service des entrepreneurs. Donc, c'est quelque chose qui est à votre portée. Alors, si vous voulez assortir votre autorité, votre légitimité, vous positionner comme un expert et pas comme un vendeur dans les médias, auprès des lecteurs, etc. Vous distinguez de la concurrence parce qu'entre deux professionnels avec les mêmes compétences, avec les mêmes tarifs, etc., en fait, la préférence ira toujours à celui qui a écrit un livre pour les raisons que j'ai évoquées de crédibilité et de… On se dit, ah oui, il a écrit un livre, alors il est meilleur que l'autre, même si les compétences sont les mêmes. Ça va vous distinguer de la concurrence, vous faire connaître de public, je vous ai expliqué pourquoi, et puis d'écrire des opportunités de communication avec les articles de presse, les manifestations, etc. Donc, si vous avez envie d'écrire un livre, n'attendez pas. J'ai eu trop de clients, je vais vous dire, ce n'est pas une plaisanterie. Ça n'arrive pas tout le temps, mais j'ai des clients qui me disent, ça fait dix ans que j'ai envie d'écrire un livre, allez, cette année, je me lance, etc. On commence le travail, elle… ça s'est arrivé, en tout cas, j'ai deux femmes en tête. Donc, elle m'appelle en disant, Véronique, c'est la panique absolue, mon concurrent ou ma concurrente vient de sortir un livre. Et pour une d'entre elles, le sommaire était pratiquement le même que celui sur lequel on avait travaillé. Donc, vous voyez, en fait, les idées sont dans l'air, les choses sont dans l'air. Si écrire un livre est à la portée de tout le monde, en fait, votre concurrent, il a exactement le même raisonnement que vous. Donc, si vous attendez trop, quelqu'un d'autre va écrire le livre que vous avez en tête. Donc, c'est vraiment important de passer à l'action. Écrire un livre pratique n'est pas difficile, il n'y a pas besoin d'inspiration, il n'y a pas besoin d'avoir du style ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des techniques qui sont simples à comprendre, qui sont faciles à appliquer. Et c'est ça qui rend ce média assez magique par rapport à tout ce qu'on peut trouver d'autre. Voilà, c'était cette petite présentation. Donc, si vous avez des questions, je les accueille avec plaisir. Je pense que maintenant, on est tous motivés à écrire des livres. Donc là, ça va être à se dépêcher à celui qui va sortir le premier. Avez-vous des questions, messieurs-dames ? Alors, il faut combien de temps pour écrire un guide ? Alors, ça, ça va être personnel. Moi, je propose des accompagnements de six mois parce qu'en fait, six mois, c'est un temps confortable pour pouvoir écrire et publier, souvent en auto-édition. Je parle de l'auto-édition parce que l'édition, on ne contrôle pas l'économie. En auto-édition, on met trois mois pour écrire le premier jet, un mois, un mois et demi pour le corriger, le relire, le corriger, etc. Et un mois pour le fabriquer. Donc, en six mois, c'est confortable pour écrire et publier un livre. Maintenant, moi, j'ai des clients qui vont plus vite parce qu'ils ont une échéance professionnelle, un salon, une date anniversaire, un événement, enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis, j'ai des clients qui vont moins vite et c'est tout à fait bien aussi, chacun son rythme. Mais au bout de six mois, de toute façon, ils ont tous les outils, toutes les clés pour pouvoir terminer l'écriture et la publication de leur livre. Moi, je les accompagne pendant six mois. En leur demandant d'écrire, le paramètre que je ne contrôle pas, c'est si les gens écrivent, évidemment. Mais s'ils écrivent, ne serait-ce que 45 minutes, une heure par jour pendant trois mois, mathématiquement, le livre, il s'écrit en trois mois. Vous avez un livre de 150-200 pages. Ok. Donc, il faut qu'on arrive à se dégager une heure de temps par jour. Voilà. Je pense que notre channel est là. Oui. Alors, mais bon, en fait, c'est vrai. Mais en même temps, quand on est motivé et le temps, on le trouve parce qu'on a quand même, on va se mentir, beaucoup de voleurs de temps dans la journée. Donc, 45 minutes, ce n'est pas non plus quelque chose qui est hyper difficile à trouver. Alors, moi, j'ai des gens qui écrivent un peu moins et puis des gens qui écrivent plus longtemps par jour en fonction de l'activité professionnelle. Il faut évidemment qu'il y ait une motivation au départ. Alors, on va travailler sur la motivation en définissant bien les objectifs, le pourquoi on le fait, ce que ça va apporter, etc., qui en s'adresse. Il y a toute une préparation, je dirais, pour lever les blocages et faire en sorte de partir dans de bonnes conditions. Après, c'est un effort ou un plaisir parce qu'on parle de plaisir quand même. Personne ne vous oblige à créer un livre. Si vous ne le faites pas pour le plaisir, ne le faites pas. Donc, ça peut être un plaisir et même une parenthèse dans la journée. Moi, j'ai des clientes qui me disent, c'est ma parenthèse enchantée. On est dans le flot, on parle de ce qu'on aime, on est dans la créativité. Ce n'est pas parce qu'on est dans un livre pratique qu'on n'est pas dans la créativité. On est en train de créer quelque chose. Donc, c'est ça qui est vraiment chouette. Il y a quand même beaucoup d'auteurs aussi qui disent quelquefois que c'est quand même quelque chose à quoi on s'astreint à quelque chose, même si on aime écrire, etc. Mais ce n'est pas que du plaisir non plus. C'est aussi un exercice, etc. Même si c'est aussi du plaisir. Mais ce n'est pas forcément que ça. Même des grands auteurs. Alors, moi, Nathalie, je ne parle que d'entrepreneurs. Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que c'est la différence. Je ne suis pas du tout dans la fiction où là, il y a un processus créatif et une exigence qui n'est pas du tout la même. Là, on parle d'écriture journalistique, d'écriture informative. Donc, en fait, si vous savez parler, vous savez écrire. Là, je viens de recevoir un manuscrit d'une de mes clientes ce matin. C'est super chouette parce qu'on l'entend parler et donc on adore écouter les histoires, etc. Ce n'est pas du tout académique. Ce n'est pas du tout un mémoire. C'est vraiment quelque chose de très vivant. Alors, tu as sans doute tu connais, c'est ton métier. Donc, tu côtoies des auteurs, Nathalie. Mais moi, je ne suis pas avec ces personnes-là, ces auteurs-là. Vraiment avec des entrepreneurs qui ont envie d'écrire un livre et qui découvrent le plaisir de le faire justement parce qu'ils pensaient peut-être que c'était quelque chose de très compliqué et qu'en fait, avec les techniques que je leur explique et puis avec l'autorisation de mal écrire au début, de mal écrire pour le premier jet, en fait, c'est très, très libérateur. Donc, il y a une vraie joie à créer. Donc, toi, tu réécris aussi quelquefois ou pas ? Non, quand je dis mal écrire, ça veut dire que je les encourage à écrire le premier jet comme ça, brut de décoffrage, pour que les choses soient posées sur le papier. Et ensuite, évidemment, il y a réécriture, correction, lecture, etc. Tout ce qu'il faut faire pour améliorer le texte. Mais par expérience, il est beaucoup plus facile d'améliorer un texte qui est déjà écrit que d'essayer de produire la bonne phrase, le bon paragraphe du premier coup. Personne n'y arrive. Je veux dire, il faudrait être très, très prétentieux. Quand on voit les manuscrits de grands écrivains qui sont raturés, le balzac aller chez l'imprimeur corriger ses phrases, etc., il faudrait vraiment être très prétentieux à notre niveau pour prétendre écrire bien du premier coup. Donc, une fois qu'on s'est donné la permission de poser les choses et que c'est moche, parce qu'un premier jet, c'est moche, c'est de la bougie, il y a des répétitions, ce n'est pas forcément dans le bon ordre, ce n'est pas toujours clair, etc. Mais une fois que c'est là, on s'en détache un peu, on peut retravailler ce texte et là, les choses sont plus simples et on aboutit à des résultats qui sont vraiment souvent extraordinaires. Moi, je te dis, j'ai des auteurs qui vont chez des éditeurs, donc c'est de la qualité éditoriale. Mon credo en tant qu'auteur et en tant que formatrice, en tant que rédactrice, etc., c'est la qualité. Donc, j'accompagne les gens pour qu'ils produisent le meilleur livre possible et c'est vraiment mon credo. Donc, je vais les amener à ça pour… Alors, il y a des livres qui sont meilleurs que d'autres, forcément, mais en tout cas, on va vers la qualité avec cette exigence. Et c'est ma méthode, tu parlais de petits pas, qui va par petits pas et qui part du pas terrible, jusqu'au mieux, jusqu'au très bien, qui fait qu'on arrive avec des livres qui trouvent leur public et qui apportent tous les bénéfices que j'ai cités à leur écoute. Alors, du coup, à tes côtés, tu es formatrice alors également ? Alors, j'ai été formatrice en écrit professionnel, oui. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, si on a des heures CPF, on peut les utiliser avec toi pour faire une formation ? Non, 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 non. Plus maintenant. Plus maintenant. Ah, mince. Ah oui. Mince. Mince, mince, mince. Dernière petite question par rapport à un guide. Est-ce qu'on est obligé ou est-ce qu'on doit ou pas du tout utiliser le storytelling ? Le fait de raconter une histoire. Oui, oui, oui. Alors, le storytelling, écoute, j'ai interviewé Sébastien Durand, qui est le pape du storytelling en France et qui explique très bien que, en fait, tout le monde adore les histoires. Et on rentrera bien plus facilement dans un livre par l'anecdote, l'histoire, le fait réel, le témoignage que par écrire un livre, être un processus en cette étape, etc. Donc, en fait, le storytelling, oui, bien sûr, par rapport à votre expérience, par rapport à des expériences clients, c'est très important. Quand on regarde les best-sellers de livres pratiques, je pense à Tony Robbins, par exemple, qui est un acteur assez connu. Je ne sais pas si vous le connaissez, parce que c'est exactement ce que je viens de dire. Chacun voit son casse à faim. Mais en fait, les best-sellers, si vous observez, si vous modélisez la façon dont ils sont écrits, ça commence toujours par une histoire et cette histoire va être déclinée dans les livres. Donc, oui, c'est important d'utiliser le storytelling. On n'est pas obligé d'utiliser ce mot-là qui peut faire peur, parce que moi, je ne sais pas faire du storytelling. Mais je sais raconter une histoire. Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est bien compliqué comme exercice, parce qu'il faut qu'on soit pratiqués aux pratiques, à donner des conseils pratiques, etc. J'entends dans la partie témoignage pour assurer que ça peut faire partie du storytelling. Ça, je serais capable de le faire. Par contre, raconter une histoire avant, il n'y était qu'une fois ? Ça devient plus compliqué, cette histoire-là. Quand je t'ai raconté l'histoire de Daniel ou celle de Céline, je peux développer et te raconter l'histoire qu'il y a derrière. Là, j'ai été un peu vite parce que le format est un petit peu court. Mais il y a une histoire derrière que je pourrais tout à fait mettre dans un livre pour expliquer la visibilité du BDF. Ça, c'est du storytelling. Avant, Daniel était naturopathe en Normandie et il y avait trois clients par jour. J'avoue. J'espère que c'est mieux pour elle. Et après son passage, enfin, je veux dire, et après son passage en 2, etc. Donc, il y a un avant-après, il y a eu ce qu'il y a eu pendant, etc. C'est déjà du storytelling. Tout à fait. Ok. Avez-vous d'autres questions ? Une idée de coût à peu près ? Combien ça coûte ton accompagnement ? Ça, je le dis, en entretien. Ok. C'est du sur-mesure. Donc, on t'appelle pour avoir des impôts. Voilà. Exactement. C'est normal. Parce qu'entre un livre de 50 pages et de 500 pages, ce n'est pas le même accompagnement. Donc, c'est tout à fait logique. Voilà. Et puis, il faut qu'on se choisisse aussi. C'est du coaching. Donc, on va… Moi, je me présente comme une partenaire. Donc, je suis vraiment… J'accompagne vraiment sur un projet personnel. Écrire un livre, c'est quelque chose qui… Enfin, je veux dire, on ne fait pas ça tous les jours. Donc, souvent, ça, c'est une envie qui est très profondément enfouie. C'est un accomplissement pour les gens. C'est une fierté. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. J'ai perdu de… J'ai compris. Voilà. Et donc, c'est un accompagnement qui est vraiment… Où je m'investis beaucoup. Donc, je choisis les gens. Les gens me choisissent. Et c'est ça qui est important aussi. Je ne m'accompagne pas tout le monde. Je ne travaille pas avec tout le monde. Il faut qu'il y ait un fit, forcément, entre moi, l'auteur et le sujet. Pour faire un bon coaching, effectivement, il faut que la relation soit dans les deux sens. On est bien d'accord. Exactement. Ok. D'autres questions ? Merci beaucoup, Véronique. Merci, Céline. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. 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 Merci.